Pour créer un blog qui rapporte de l'argent, vous devez vous positionner sur une thématique qui vous interpelle. Si vous partez sur la création d'un blog rentable et que vous décidiez de vous positionner sur une thématique qui ne vous plaît pas, qui ne génère aucune passion chez vous, vous allez écrire quelques contenus, vous allez faire un peu de promotion, éventuellement peut-être répondre à quelques questions sur différents forums, etc. Sauf que très vite, vous n'aurez absolument plus rien à dire. D'abord parce que le sujet ne vous emballe pas, parce que vous avez vite fait le tour de la question, parce que vous n'avez pas de curiosité pour creuser l'information, pour apporter davantage à votre audience. Bref, ça va être un blog rentable qui en fait ne sera absolument pas rentable du tout, qui ne vous rapportera absolument pas d'argent, qui finira par être une grosse contrainte, mais aussi une grosse perte de temps, et peut-être que vous vivrez ça comme un échec. Bilan des courses, le résultat il est négatif au possible. Même si vous aurez acquis de l'expérience, même si vous aurez appris certaines choses, de toute façon c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, et aujourd'hui vous n'avez absolument pas les moyens ni de perdre du temps, ni de perdre de l'argent. Donc partez sur des bonnes bases, et partez du principe que la thématique doit être un petit peu une passion pour vous. Vous devez mettre cette passion au service de l'argent. Autrement dit, c'est grâce à votre passion que vous allez pouvoir créer un blog qui rapporte de l'argent, et donc si ça rapporte de l'argent, ça veut dire que votre passion vous a permis de pouvoir générer un certain revenu, et je vous l'espère avec le fil du temps, un revenu de plus en plus important, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire toute la différence. Si vous partez avec un sujet qui n'est pas vraiment une passion, mais qui concerne par exemple quelque chose qui vous plaît, qui de temps en temps vous fait lire certains articles, ou vous fait regarder certaines vidéos, c'est un sujet qui n'est pas encore assez intéressant pour vous. C'est encore un sujet dont vous ne pouvez pas dire que c'est une passion, et ce n'est sûrement pas une passion que vous pourriez mettre au service de l'argent. Et il est important aussi de faire le distinguo entre le fait que vous ayez une passion particulière pour un sujet spécifique, et une passion qui rapporte de l'argent, une passion rentable. Là aussi il y a une approche que j'ai pu voir chez différents clients, qui fait qu'ils ont une passion dans une thématique précise, ils ont une passion bien particulière, et ils sont vraiment très enthousiastes, mais seulement ils ne veulent pas se lancer, parce qu'ils estiment que leur passion n'est pas rentable. Et ils préfèrent utiliser une autre thématique qui les enthousiasme beaucoup moins, mais qui pour eux est la thématique qui est rentable. Donc là aussi il faut faire attention, la passion peut être intéressante dès l'instant où cette passion là, elle est utilisée intelligemment, autrement dit, si vous abordez un sujet de votre passion qui vous permette de gagner de l'argent avec. Dans l'idée, c'est un peu l'histoire de donner du poisson et apprendre à pêcher. Autrement dit, si vous donnez du poisson, votre passion ne vous rapportera pas d'argent. Par contre, si vous apprenez à pêcher, autrement dit, si vous vendez vos connaissances, vos compétences, pour apprendre aux autres à pêcher, à pêcher intelligemment, à pêcher au bon moment, à pêcher avec de bons outils, à pêcher avec des astuces bien particulières, suivant les saisons, suivant si c'est un lac ou une mer par exemple. Autrement dit, si vous leur apportez quelque chose dans l'apprentissage, dans votre passion, à ce moment là, vous aurez une passion qui est au service de l'argent. Et sinon, vous allez tout simplement donner du poisson. Si vous donnez du poisson, et bien comme les mots l'indiquent, vous donnez, et ça ne vous rapporte absolument pas d'argent. Donc, quand vous avez décidé de monter un blog, et un blog qui vous rapporte de l'argent, en étant sur cette démarche là, le choix de la thématique est important. Et donc, la passion peut être une opportunité pour vous de gagner de l'argent avec un blog. Cela dit, il vous faut voir aussi votre passion sous le bon angle pour pouvoir vendre quelque chose, pour que votre passion puisse vous rapporter de l'argent. Si vous ne donnez que de l'information, si vous n'apportez rien aux gens qui ont cette passion commune là avec vous, dans ce cas-là, vous ne générez pas d'argent. Il vous faut apporter quelque chose de supplémentaire. Alors, vous pourriez très bien me dire aussi, oui, mais dans ce cas-là, tout le monde a déjà tout écrit sur tous les sujets. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a une évolution de l'être humain, il y a une évolution des marchés, il y a une évolution des besoins, il y a tout un tas d'évolutions, de paramètres à prendre en ligne de compte, dans l'évolution de par le temps, qui fait que forcément, vous pourriez avoir un avis différent sur votre passion. Tout à l'heure, je parlais de la pêche, mais peut-être que vous avez appris à pêcher un certain type de poisson avec un bâton, par exemple, parce que c'est votre grand-père qui vous a appris ça quand vous étiez petit. Pourquoi ne pas l'enseigner ? Pourquoi ne pas avoir cette opportunité-là de vous différencier, d'aborder votre passion sous un autre angle ? Le type de bâton, il faut qu'il ait une certaine longueur, il faut que ce soit un certain type de bois, on ne peut pêcher qu'un certain type de poisson. Tout ça, c'est quelque chose que vous pourriez apprendre. Donc, utilisez votre passion, mais sous le bon angle. Pour pouvoir utiliser votre passion dans votre business, dans votre blog, vous devez aussi réfléchir et essayer de trouver le bon angle. Qu'est-ce que vous pourriez apporter en plus ou de manière différente pour pouvoir vous positionner sur ce marché-là, sur cette thématique-là, sur votre passion et pour pouvoir en générer des revenus. Mais il est important, quoi qu'il arrive, que la thématique de votre blog pour pouvoir générer de l'argent ne peut être qu'une thématique qui vous interpelle, qui vous intéresse, qui génère chez vous un certain enthousiasme, qui vous donne envie d'aller creuser, qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous donne envie d'améliorer certaines choses ou de réfléchir à la création, par exemple, de certains ustensiles ou de certains outils. Toujours est-il que, sans cette passion-là de départ, sans cette motivation-là au départ, vous allez très vite vous retrouver en manque d'informations à fournir. Alors certes, je parle de passion dans la mesure où vous êtes sur la création d'un blog qui rapporte de l'argent et dans cette démarche-là, vous êtes sur une première expérience. Par la suite, quand vous gagnerez des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois, vous aurez l'opportunité de payer des gens pour créer des blogs qui rapportent de l'argent sur des thématiques qui ne vous intéressent absolument pas, mais vous savez pourtant que ces thématiques-là sont des thématiques qui rapportent. Mais peu importe, ce n'est pas vous qui l'écrirez, ce n'est pas vous qui ferez la promotion, ce n'est pas vous qui interviendrez sur différents forums. Donc vous n'aurez pas besoin de faire des efforts, vous ne manquerez pas de sujets, vous n'aurez pas un boulet à la pâte, vous n'aurez pas une contrainte à parler d'une thématique qui ne vous interpelle pas parce que vous payerez des gens pour le faire. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre beaucoup de recul sur tout un tas de thématiques qui ne vous intéressent absolument pas, mais qui peuvent être des thématiques hyper rentables. Mais au démarrage, la passion est un élément essentiel. Vous ne devez pas oublier qu'à la base, peut-être, et j'espère pour vous, que vous avez peut-être fait des études dans un domaine particulier parce que c'était un domaine qui vous interpellait parce que c'est un domaine qui vous plaisait. Peut-être que vous avez fait des études dans la communication ou dans quelque chose de beaucoup plus scientifique ou peut-être beaucoup plus littéraire ou peut-être beaucoup plus manuel. Peu importe, mais vous vous êtes dirigé vers des études qui étaient dans un domaine bien particulier, du moins un domaine qui vous interpellait au départ, un domaine qui vous faisait envie. Vous n'êtes pas allé faire du scientifique alors que vous étiez beaucoup plus littéraire. Si vous avez fait ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc que vous avez raté. Soit vous avez écouté vos parents au lieu de vous écouter vous et dans ce cas-là, je pourrais dire qu'ils vous ont mis le couteau sous la gorge pour pouvoir être à l'opposé de ce qui vous plaisait mais majoritairement, on choisit ses études en fonction de ses attraits, de ses compétences, de ses connaissances, de sa façon de voir les choses, de voir la vie, de voir le travail que vous voudriez avoir quand vous serez grand, quand vous serez adulte, dans quoi vous voulez travailler toute votre vie. C'est la question qu'on se pose et c'est à ce moment-là qu'on choisit aussi certains domaines. Alors peut-être aussi que vous avez fait des études beaucoup plus généralistes. Peut-être. Ou peut-être que vous n'avez pas fait d'études. Mais en attendant, vos choix majoritairement dans votre vie sont liés à des choses qui vous interpellent. On fait rarement des choses qui ne nous intéressent pas, qui sont contraignants et puis on le vit difficilement. Donc en général, on essaye de faire des choses qui nous plaisent. Peu importe ce que c'est. Et bien dès l'instant que vous avez décidé de créer un blog rentable et pour pouvoir gagner de l'argent, il vous faut forcément que le sujet vous interpelle. Le sujet vous passionne. Alors la passion c'est un bien grand mot parce qu'il y a un grand sage un jour qui m'a dit que la passion n'est mieux vécue que lorsqu'elle est maîtrisée. On pourrait débattre sur le sujet mais avec un peu de recul, de mon point de vue, il avait entièrement raison. Dès l'instant où on maîtrise sa passion, on la vit nettement mieux, on s'enflamme beaucoup moins et on arrive à se nourrir de cette passion-là de façon importante et intéressante plutôt que de le vivre avec des excès d'adrénaline qui au final passent très très vite et ne laissent pas forcément une empreinte dans la mémoire et dans les sensations sur le long terme. Donc bref, tout ça pour en revenir au fait que lorsqu'on décide de créer un blog qui rapporte de l'argent, on doit utiliser une passion pour la mettre au service de l'argent pour que ça puisse générer un revenu plus ou moins conséquent, plus ou moins exponentiel mais qui de toute façon fera que votre job, votre activité, vos tâches au quotidien seront plus empreintes de force, d'énergie, de motivation plutôt que de contraintes et de déceptions et ce sera beaucoup plus intéressant de pouvoir gagner de l'argent avec le sourire que de gagner de l'argent contraint et forcé au quotidien à travailler pour pouvoir enfin payer ses factures, manger et accessoirement vivre. A vous de faire votre choix et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Merci.